Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Place du Rock à Pont-à-Mousson, journée du Téléthon, dans la ville ambassadrice. Aujourd'hui, il fait 3 degrés et malgré ça, de nombreuses animations ont lieu ici sur la Place du Rock, sur la Moselle. Vous allez le voir, beaucoup de choses qui vont se passer ici avec un seul numéro, 36-37. N'oubliez pas qu'après cette journée du Téléthon, les dons continuent, donc vous pouvez toujours appeler, vous pouvez toujours aller sur le site internet. On se retrouve tout de suite après pour de belles images. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est parti, 4 heures de direct à Pont-à-Mousson, les manifestations se mettent en route, les animateurs de France Télévisions ont déjà commencé. Ils expliquent un petit peu le principe de cet après-midi. Là-bas, les chorales se mettent en place, les groupes de country également. Ensuite, on se retrouvera sur la Moselle. On n'oublie pas l'école de musique Charles Bocquet, qui est là-bas sous les arcades, les appeurs-pompiers, les chalets des associations. Et puis, vous l'avez vu tout à l'heure, un grand tuyau, un 2000, de Saint-Gobain, qui a été posé hier. À tout de suite. Voilà, on va déjà parler avec la maman de la petite. Bonjour. Bonjour. Alors, la petite, elle s'appelle ? Elle s'appelle Léna. Léna. Alors, expliquez-nous un petit peu, Léna, ce qu'elle a, et ensuite l'association que vous avez fondée, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, Léna, c'est une petite fille qui est née prématurée, donc à 6 mois de grossesse. Donc, elle a eu des lésions cérébrales. C'est pas Léna. Et qui est IMC, donc ça veut dire infirme motrice cérébrale. Donc, à 4 ans, elle ne tient pas assise, elle ne marche pas. Elle a du mal à déglutir et elle a plein d'autres soucis au niveau moteur. Donc, par le biais de l'association Un pas pour l'ENA que nous avons fondée la semaine dernière, nous souhaitons récolter des dons pour pouvoir aller en Espagne. Donc, pratiquer une intervention qui s'appelle myothénophaciotomie, qui permet aux enfants de réduire les rétractions musculaires, qui permettrait de déglutir mieux, toute amélioration de la verticalité assise, enfin, de la station assise, pardon, de la verticalité de la marche, et qui permettrait de réduire les jambes, parce qu'en fait, elle a du mal à de la spasticité. Et, bon, avec ceci, on a vu des copains, elle, qui se sont fait opérer, et qu'ils ont réussi à tenir assis, et aussi acquérir la marche, ce qu'on espère beaucoup pour l'ENA. Alors, comment ça se passe au quotidien avec l'ENA ? Je suppose que c'est une occupation, évidemment, à temps plein pour vous. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper à temps plein de l'ENA. Est-ce que c'est le fait qu'elle soit née prématurément, la maladie n'avait pas pu être détectée lors de votre grossesse ? Enfin, en fait, l'ENA, son cerveau, elle a été réanimée, donc le cerveau n'était plus irrigué, et elle a eu des lésions cérébrales suite à ça. D'accord. Alors, aujourd'hui, tu me regardes beaucoup, l'ENA. Voilà. Donc, je pense qu'elle est un peu contente d'être ici. Il y a beaucoup de monde. Elle va pouvoir rencontrer également d'autres enfants. Qu'est-ce que vous attendez de plus d'une journée comme le Téléthon, en plus ici à Pont-à-Mousson, pour votre fille ? On souhaiterait que l'association Un pas pour l'ENA soit connue, donc faire de la publicité, et puis par la suite récolter des dons, pour vraiment pouvoir aller en Espagne, qui est une intervention qui n'est pas reconnue en France. Alors, aller en Espagne, récolter des dons, c'est la journée, c'est le thème. Combien ça coûte, une opération, pour elle ? Donc, l'opération compte 5 500 euros, donc sans les frais liés au transport, l'hospitalisation, pour la nuit. Et par la suite, il faut y retourner une deuxième fois, donc pour pouvoir vérifier, donc refaire une consultation, et refaire si possible, s'il y a besoin d'autres points de toucher d'autres membres. Donc, quelque chose qui va coûter entre 7 et 8 000 euros. C'est ça, exactement. Bon, on vous dit bon courage. Merci bien. Merci bien, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, les motards qui viennent d'arriver, on a supprimé le Roller Park quelques instants pour les laisser passer. Ils se dirigent vers la mairie. Maintenant, on va se tourner vers la Moselle et le jet ski qui va faire sa démonstration. On est content d'être à Pont-à-Mousson, toujours. On y vient l'été pour le championnat de France de jet. On y vient l'hiver pour faire le défi télaeton. Alors, ça, c'est quand même extraordinaire. Et Benjamin, que ce soit en été ou en hiver, ils gagnent toujours. Bon, c'est nickel. Ce n'est pas facile. Tu le disais tout à l'heure à France Télévisions, l'eau est froide. Oui, l'eau est froide, elle est à 6 degrés. Donc, ce matin, pour travailler, on s'est un peu enquiquiné pour mettre le circuit. Mais voilà, on est là. C'est important. Le téléthon, c'est super important. C'est pour la bonne cause. Le sport est toujours là quand il faut donner un coup de main. Un beau défi, un champion du monde. Oui, un champion du monde. Tout à fait. Il a remporté sa première victoire ici à Pont-à-Mousson en juin dernier. Ça lui a porté chance pour la saison. Il a fait une saison extraordinaire. Vice-champion de France, champion du monde. Et là, il vient de gagner son défi télaeton. C'est nickel. Bonne continuation, merci. Merci à vous aussi. A bientôt. Et rendez-vous au mois de mai parce qu'on va revenir à Pont-à-Mousson avec un championnat de France au mois de mai. Bon, alors, on se donne rendez-vous au mois de mai sans problème. Avec plaisir. Merci. Merci bien à vous. Alors, au niveau France Télévisions, la bascule vient d'être donnée entre France 2 et France 3. La population du secteur s'est donnée donc rendez-vous ici, Place du Roc, à Pont-à-Mousson pour une journée du Téléthon extraordinaire. Vous l'avez vu sur les images, beaucoup de monde. Les motards viennent de partir de la place. Les autres manifestations continuent. En ligne de mire, en point, près du Sapin, là-bas, il y a le groupe Kalina qui va effectuer une présentation et d'autres vont suivre. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sur le terrain de Beach Volley qui a été aménagé spécialement pour le Téléthon. Bon, une belle tenue, hein ? Voilà, ça, ça le fait. Allez, racontez-moi un petit peu. Eh bien, on a été sollicité par l'organisation. Donc Sandrine a mené tout ça pour qu'on puisse venir jouer. Et donc tout le club est représenté là aujourd'hui, toutes les catégories, des poussins jusqu'à l'équipe nationale pour venir justement supporter la manifestation. Bon, je vois que c'est bonne ambiance, que c'est plutôt sympa. Tout à fait, on est venu le plus coloré possible et puis on est là pour s'amuser, s'éclater, le voler quoi. Très bien, eh bien alors on continue 36-37. Super bonne ambiance ici au sandball. Toujours super. Ça fait quoi de prendre un tir à combien là ? À 94 km heure. Ça fait mal. Heureusement, c'était pas trop bas. Si. Bon, madame, si vous nous regardez, c'est trop tard. C'est bon, ça fait. C'est pas grave, c'est moi son amant. C'est la femme du président, tu vas pas être content. Ah oui, grâce au tout. Bon, messieurs, il fallait oser. On ose tout, nous. On ose tout, on essaie de prendre du plaisir pour essayer d'amuser les enfants et ça nous fait plaisir d'être là aujourd'hui. C'est presque l'été là. Ouais, il fait presque beau. Presque, oui, il fait que 5 degrés. On est là pour amener des sous le maxi au Téléthon, c'est le but aujourd'hui. Félicitations, merci. On continue, 36, 37, www.téléthon.fr Les sapeurs-pompiers, partenaire historique du Téléthon. Oui, ça fait 27 ans maintenant, depuis la première édition. Voilà. Alors là, ce sont les jeunes sapeurs-pompiers. Expliquez-nous un petit peu ce qu'ils présentent. Donc aujourd'hui, on a plusieurs activités. Puisque le matin à 9h, on a le petit parcours qui est derrière moi. Ensuite, la plus grosse manifestation, c'est ce soir, puisqu'on a un présentateur qui va être en arrière-plan. Et on a la montée de mousson, qu'on va illuminer avec des flambeaux. Et l'arrivée du Saint-Nicolas pour le final télévisué. Donc on va être à peu près 90 jeunes sapeurs-pompiers pour le final. Bon, 90 jeunes. Alors là, le parcours, j'allais dire le parcours du combattant. Oui, c'est le parcours sportif. Bon, un petit peu aménagé. Là, il manque un peu d'éléments, mais ça permet d'être adapté pour tout le monde. On a fait passer des gamins, on fait passer des adultes. Voilà, donc c'est la fête. Voilà, tout le monde donne, tout le monde participe. On continue, c'est noté ici, sur les lunettes, 36-37. Alors, sur le plateau de France Télévisions, Clémentine Sellerier, merci de nous accorder... Thierry Maufray s'appelle. Thierry Maufray, donc merci de nous accueillir, de nous recevoir tous les deux. Donc, vous avez mis en avant la maladie de Thierry, c'est bien ça, dans un film. D'autant plus que vous allez nous présenter ce soir à l'Espace Mont-Richard. Ah oui, on va faire de la pub. Alors, racontez-nous. On a mis en avant la transcendance que Thierry met en marche, la transcendance qu'il fait naître face à cette maladie. C'est ça ce film, en fait. C'est vraiment la façon de la, comme tu dis, toi Thierry, plutôt que de lutter contre, c'est comme dans les arts martiaux. Comme ça, on laisse venir le truc et on voit comment on vit. Enfin, moi, c'est pas moi qui parle, c'est Thierry, puisque c'est Thierry qui a inventé cette très belle métaphore. Donc, c'est ça, c'est l'idée que... Et on est encore plus vivant, en fait. Et Christophe, tout à l'heure, il a dit un truc. Un des messieurs qui étaient avec nous, qui a une autre maladie que celle de Thierry. Et il a dit, j'ai presque de la chance. Alors, moi, j'ai de la chance, en fait, de vivre ça avec Thierry. C'est-à-dire, quelque part, cette maladie, qui est terrible pour Thierry, et pour tous, mais c'est elle qui a fait qu'on a fait tout ce qu'on a fait. C'est le paradoxe, quoi. Donc, ce film, c'est pour montrer la joie que Thierry, lui, fédère. Mais après, demandez-lui à lui. Ben oui. Alors, voilà. Donc, Thierry, quelques mots déjà sur cette maladie. Donc, la maladie de Charcot, autrement appelée sclérose latérale amyotrophique, qui est une dégénérescence des motoneurones de la mule abinière, c'est-à-dire les neurones qui renvoient les commandes aux muscles volontaires. Pour une raison mystérieuse, ces neurones dégénèrent, donc les muscles ne sont plus sollicités, s'atrophient, et peu à peu, ils meurent les uns après les autres. À ma connaissance, il n'y a pas de naissance avec cette maladie. Elle se déclenche, en général, je crois en moyenne vers 60 ans. Moi, j'étais atteint, j'avais 44 ans, voilà. Il y a 6 ans maintenant, voilà. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours ? Vous qui avez connu, vous pouviez marcher, courir, galoper, et aujourd'hui, devoir vous déplacer avec un fauteuil ? Cette maladie est une lente érosion. Donc, il n'y a pas, comme les gens qui ont un accident de voiture, par exemple, un moment avant et un moment après. Tout se fait, peu à peu, dans la durée, et devient plus difficile. Donc, elle laisse le temps, j'allais dire, de s'adapter mentalement et d'envisager les étapes à venir. Donc, je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais c'est moins brutal, en tout cas. Alors, dans le film de Clémentine, vous parlez de belles métaphores. Racontez-nous un petit peu. Écoutez, comme disait Clémentine, ce film est la trace de notre histoire amicale, humaine et artistique, surtout artistique, pour montrer que, malgré la maladie, les projets sont toujours possibles. Et moi, qui suis comédien, de continuer à exercer mon métier différemment, mais toujours, malgré la maladie. Merci. Alors, Clémentine, on vous connaît toujours très... Plein de peps, plein de vie, plein de choses, voilà. Vous mettez toujours votre nom pour la bonne cause ? C'était important ? Pas toujours, pas toujours. Souvent ? Jamais assez, jamais assez, mais bon. Là, c'est... Comment dire ? C'est pas... Je ne mets pas le nom pour la bonne cause. Enfin, ce n'est pas la démarche. C'est-à-dire, le truc, là, c'est que, dans ma vie, j'ai cette rencontre avec Thierry, qui est quand même une rencontre particulière et qui est devenue exceptionnelle. C'est tout le paradoxe, à travers, avec la maladie que Thierry a. Parce que si on était resté... Moi, je suis très solitaire, j'adore écrire, j'adore travailler, tout ça. Il y a, dans notre amitié, quelque chose qui s'est forgé à travers cette difficulté que Thierry... Cette chose dramatique, cette chose terrible que lui, que Thierry transforme, qui fait que tout est plus vibrant aussi. Donc, c'est vrai que, comme dit Thierry très justement, on ne sait pas, nous, vous, moi, ou si on est dans une maladie, je ne sais pas laquelle, on ne sait pas comment on réagirait. Donc, peut-être... Voilà. Et pour moi, on est tous liés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Souvent, on parle des personnes qui sont malades ou des personnes handicapées. La troisième personne, c'est pour ça que moi, je déteste dire « il » quand Thierry est là. Enfin, il y a un espèce de côté, oui, les personnes handicapées. Mais non, pour moi, ce n'est pas ça du tout. C'est... C'est une personne parmi d'autres. Mais non, mais enfin, heureusement. Mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout, au-delà de ça, moi, ce qui me... Surtout, ce qui me passionne là-dedans, c'est de continuer à faire des trucs. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'il passe un extrait du spectacle. Pas pour parler de notre spectacle, on s'en fout. Mais c'est pour que les gens voient le fait qu'effectivement, cette fluidité, cette harmonie, cette légèreté, cette grâce, quoi, d'un danseur dans un fauteuil qui n'est plus un fauteuil. Il n'y a plus de handicap. C'est une façon... Mais tout est aussi lié à la façon de vivre cette chose, cette différence que Thierry porte, et le mental. Parce qu'au théâtre, si vous n'avez pas d'intention, si vous n'avez pas de chargé de quelque chose de mental, il n'y a rien qui se passe. Thierry, je veux dire, sur scène, tu as des intentions qui sont super fortes, alors que Thierry ne bouge pas. Il bouge sa tête, ta tête, tes yeux, et le petit doigt. Mais alors, c'est dément la force. Parce qu'on arrive à l'essentiel, vous comprenez ? On fait tellement... On est là, on s'agite, on s'agite, mais ce n'est pas comme ça que les choses avancent. Ce n'est pas en s'agitant. Elles avancent si on écoute, si on s'écoute, si on... Non, non, mais c'est super. Non, non, mais vous voyez, c'est ça. Si on prend les choses, et si on arrête de dire, ah oui, c'est merveilleux, ce n'est pas que c'est merveilleux, que ce n'est pas merveilleux, c'est comme ça. Donc, effectivement, comme Thierry dit, comme Christophe dit, on fait avec, mais on fait surtout. Parce qu'il faut faire des trucs. C'est pour ça que les gens doivent donner pour le Téléthon. Parce que c'est comme une invitation, si la recherche avance, tout le monde, on est invité, il y a un mouvement qui est super positif. Et ça, on n'a pas pu le dire assez, je trouve. Mais bon, c'est dommage que ce soit si rare, en fait. Une fois par an, ça ne suffit pas. Mais il y a tellement de causes aussi à défendre. Oui, mais plein de causes, alors. Une fois par mois, il faudrait faire ça sur la 2. Mais des fouettes, une soirée, il y a deux fêtes pour une maladie. Puis une autre, enfin, 12 mois, vous voyez, enfin, un roulement. Non, mais ce serait chouette, quoi. Ce serait bien de faire ça, sincèrement. Mais bon. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément. On se retrouve tout à l'heure à l'espace Mont-Richard. Merci. Et donc, on continue. 36, 37. Le Téléthon est toujours déterminé. Mais vous pouvez toujours donner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, de plus en plus de monde sur la place du Roch, ici à Pantamousson, ville ambassadrice du Téléthon 2013. Les chevaux se préparent. Le basket club de Pantamousson, le BASM, sont arrivés tout à l'heure en vélo avec leur t-shirt rose. La chorale Charles Bocquet continue ses petits concerts. Rien ne s'arrête. On continue. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...